... On interpelle finalement les décideurs de l'État, que sont le président de la République et le gouvernement, en relation avec les difficultés auxquelles vont être opposées les 279 communes et 21 intercommunalités du département de la Haute-Savoie. Des contraintes qui touchent à la fois les foyers et les individus, et puis qui touchent aussi les collectivités de manière upgradée, si on peut se permettre le terme. Et finalement, on a besoin d'aide. On a besoin d'aide et on a besoin de lisibilité sur les efforts qui seront faits par l'État en notre direction, parce que l'État est en capacité à faire appel aux collectivités quand les choses ne vont pas bien. On reparlera de la crise Covid où on a été très présents. On reparlera aussi du soutien à l'Ukraine où on a été très présents. Et finalement, pendant la crise Covid, l'État était très performant. On a été soutenus, on doit le reconnaître. Maintenant, il y a d'autres crises qui arrivent. On doit remettre tout ça sur la table et être partenaire plutôt que de se voir baisser les dotations et de complexifier la vie des collectivités et surtout les privés de leur autonomie financière. C'est priorité, 1 milliard sur les collèges, 13 nouveaux collèges, 14 restructurations de collèges, 14 rénovations thermiques de collèges. Il y en a pour 1 milliard d'euros. La deuxième grande priorité, c'est tout le volet social. Nous sommes compétents en matière de volet social avec beaucoup de rénovations d'établissements pour personnes âgées. Le département qui s'engage sur des établissements pour les personnes porteuses de handicap avec 3 établissements qui vont être entièrement reflets. Des places supplémentaires. Le Ségur de la santé pour valoriser les salaires de ces personnels qui sont en pénurie dans le département. Et puis le troisième gros volet, ce sont les compétences du département, c'est les routes et la mobilité. Avec, on va terminer tout le réseau cyclable et routes du département ce mandat. Et puis en parallèle, on n'abandonne pas les communes et les intercôts puisque à travers le tourisme, l'agriculture, l'université sur Annecy ou encore l'environnement au sens large, nous sommes bien le premier partenaire financier des communes et des intercôts de Haute-Savoie. Je l'ai réaffirmé avec des exemples précis et un chiffrage du déroulé du mandat pour le conseil départemental de la Haute-Savoie.